Moi, je suis venu vous dire que premièrement, comme j'avais déjà été alerté sur ce sujet, je le disais par votre député, par Pascal, mais également par le président de l'Association des maires ruraux de France pour le département, c'est-à-dire Dominique Dumont, je voulais venir sur un territoire où il y avait des difficultés de ce type-là pour voir ce que nous pouvions proposer dans les comités interministériels aux ruralités, qui sont donc, comme l'on l'indique, interministériels, c'est-à-dire que tous les ministres sont représentés, et la façon dont on pouvait gérer les quelques sujets qui en ruralité posent des problèmes, les gros sujets sont aujourd'hui le sujet médical, le sujet des mobilités également, et pour proposer justement qu'on ait des expérimentations qui puissent être consolidées. J'ai bien compris le message concernant les 8 à 900 kilos d'euros que coûte ce système, quand je vois un rapport qu'avantage, je dois dire qu'on ne peut être que séduit, si tant est que beaucoup ne soient pas un peu indécents dans certains cas, mais bon, il y a toujours une réalité quand même qui s'impose à tout le monde. Donc, un, il faudrait te faire remonter l'intérêt de cette expérimentation pour les territoires ruraux. Deuxièmement, au-delà de la consolidée elle-même, voir dans la pleine mesure elle peut être un des éléments du dispositif global de la permanence des soins, et notamment des soins d'urgence, dans des territoires qui sont des territoires isolés, avec là aussi des choses qui sont différentes d'un GHT à l'autre, parce qu'il y a des GHT où il n'y a pas de, on va dire pratiquement pas d'hôpital dominant ici, il y a un GHT avec un gros hôpital, c'est pas tout à fait la même chose, il y a toujours un hôpital un peu plus gros que les autres, mais il y a des GHT où il y a, j'allais dire, on va dire un hôpital un peu plus gros et puis un ici, d'hôpitaux de proximité, c'est pas tout à fait la même chose qu'ici, bien évidemment.